Comment un juif peut-il faire cette prière quotidienne, cette philine et le Shabbat, quand il se trouve en Laponie, à des latitudes où il y a l'hiver polaire ? C'est-à-dire qu'il n'y a que deux ou trois heures de soleil par jour, voire pas du tout de soleil si on va très haut. Je ne parle pas d'y être pour y habiter, je ne parle pas seulement d'un court séjour d'une semaine et demie par exemple, pour observer les aurores boréales et les merveilles, à un moment où le Shabbat va finir par arriver. Comment faire bien des choses dans cette situation ? Merci pour votre aide. Ok. Cette question a été traitée d'éternu sec par les grands décisionnaires d'Israël. Il y a trois avis différents. L'avis qui reste accepté par la majorité des grands décisionnaires, le Raphidah, le Kafahim, les décisionnaires actuels, est le suivant. C'est, on va gérer notre journée d'après les horaires de l'endroit d'où on provient. C'est-à-dire, si quelqu'un vient de Paris, il va en Laponie, donc il va faire en Laponie les horaires de la journée, Shachit, Minha, Arvit, en fonction de Paris. Idem pour Shabbat. Ça, c'est la condition qu'il fasse nuit totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jour. S'il y a un jour de deux, trois jours, alors de deux, trois heures, alors il fait un jour de deux, trois heures. Ça veut dire qu'il fait Shachit. Juste après, il fait Minha, et dès que la nuit tombe, il a une longue nuit de plus de 20 heures, il fera Arvit en début de nuit. Je parle dans le cas où il n'y a pas de jour du tout. Dans ce cas-là, la majorité des Pouskims dit qu'on va d'après l'endroit où on provient. Certains Pouskims n'étaient pas trop d'accord avec ça. Ils ont dit, mais alors on a un problème, parce que si un vient de New York, un vient de Paris, un vient de, je ne sais pas, admettons, pour parler un peu d'actualité, de Corée du Nord, d'accord ? Alors quoi ? Chacun va faire Shachit à une autre minute. Et Shabbat aussi. Quelqu'un va faire entrer à un endroit, alors que l'autre fera Shachit au Shabbat, alors que l'autre fait déjà l'Abdallah du Shabbat. Donc d'autres Pouskims m'ont dit, on va aller différemment. Certains, le Khatam Soféra a dit, on va d'après Jérusalem. Jérusalem est le tuyau par lequel toute la spiritualité arrive dans le monde. Donc c'est lui qui gère les horaires où il n'y a pas un horaire qui est fixé par le soleil et la lune. Un troisième avis dit qu'on va voir sur quelle longitude on se trouve. Donc quelqu'un vient par exemple à la longitude de Paris, ou bien par rapport à la longitude de New York, aux longitudes de Los Angeles. En fonction de la longitude, il va descendre sur cette longitude, il se trouve une certaine latitude, il va descendre, il y a la presse d'horaire qui est à la même longitude sur laquelle il se trouve. Ces deux derniers avis n'ont pas été retenu après la Kha. Donc si quelqu'un, tous sont d'accord de dire que ce n'est pas bien d'aller là-bas parce qu'on rentre dans des problèmes très difficiles. Mais s'il n'y a pas le choix, on doit y être. Alors on fera les prières, on fera le Shabbat, on fera même les fêtes, d'après les horaires de l'endroit duquel on provient. même s'il y a des gens qui proviennent d'un autre endroit, tant pis, chacun sera d'après l'endroit où il provient. Ça sera la même chose aussi pour quelqu'un qui fait un voyage en satellite autour de la Terre. D'accord ? Alors s'il va commencer à suivre le lever, lui il voit le soleil et la lune sans cesse, mais on va dire qu'il fait un tour de la Terre en deux heures, d'accord ? Alors il voit la lune, il voit le soleil, après il voit la lune, c'est jour et nuit. Alors il va faire « Chachit minhahabit », « Chachit minhahabit », « Chachit minhahabit », il ne pourra rien faire dans sa satellite, il sera toujours en train de prier. Alors les décisionnaires disent « Non, il va d'après l'endroit d'où il provient, s'il a décollé à Houston, alors il fait l'endroit de Houston, s'il a décollé de Paris, de Toulouse, alors ça va d'après Toulouse, etc. » De même aussi, quelqu'un, une chose qui est beaucoup plus courante, quelqu'un qui prend l'avion, par exemple, de Melbourne, en Australie, pour aller à Los Angeles. On va dire qu'il prend l'avion l'après-midi, il a fait minhahabit cet après-midi en Australie, on va dire le dimanche matin, et il prend l'avion. Et il atterrit en début de matinée, ça veut dire vers 6h du matin, à Los Angeles. Maintenant, quand il est parti de Melbourne, c'était quel jour ? Dimanche. Quand il atterrit en début de matinée à Los Angeles, c'est aussi le dimanche. Ce dimanche, le dimanche qu'il avait, qu'il a fait en Australie, il est passé toute la journée, comme ça, il est arrivé maintenant à Los Angeles. C'est un dimanche matin. Donc lui, il dit « Mais j'ai déjà prié chaque nuit de dimanche matin, au séminha, de dimanche. » Donc moi, je ne fais aucune prière aujourd'hui, parce que dimanche, j'ai déjà prié les prières de dimanche. Non. Là, bien que, d'après ce que j'ai dit, il devrait être d'après l'endroit d'où il provient, mais l'endroit où il provient maintenant, c'est déjà un lundi. Donc lui, il va faire maintenant à Los Angeles les prières, comme si c'était un lundi. Il ne va pas faire « Piterata echa » et « Sœur de Sefer Torah », mais il fait ses prières normalement. Donc, il fait ses prières comme l'endroit où il se trouve, « Shachik » et « Mincha » du lundi pour lui, qu'il y a dimanche pour Los Angeles. Et après, il reste à Los Angeles, donc il va se coller à Los Angeles et faire des prières comme eux, là-bas. Le mieux, de rester sur place, c'est d'éviter, comme ça, de voir passer les endroits, la limite de la date qui change entre l'Australie et Los Angeles. Mais ce n'est pas le choix, alors on agira ainsi. Shalom. Sous-titrage ST' 501